On va voir maintenant la représentation graphique d'une variable statistique. La variable statistique, comme on a vu, ça peut être une variable qualitative ou bien quantitative. Et dans les deux cas, on va avoir des présentations graphiques différentes. Dans le cas d'une variable qualitative, on peut présenter les données dans ce qu'on appelle un diagramme circulaire, ou bien un diagramme en secteur, où on peut voir visuellement ce qui correspond à chaque modalité étudiée. On peut avoir aussi une présentation sous forme de diagramme à bande, où on va présenter sur l'axe des ordonnées l'effectif et sur l'axe horizontal, on va présenter les différentes modalités étudiées. Bien sûr, on peut voir d'autres représentations graphiques dans le cadre de la variable qualitative, mais ce qui est plus souvent présenté, c'est ces deux présentations graphiques, le diagramme circulaire et le diagramme à bande. Pour représenter une variable quantitative, on va distinguer entre une variable discrète et une variable continue. Par rapport à la variable discrète, ce qu'on représente le plus souvent, c'est le diagramme en bâton, qui peut se représenter de la manière suivante. Sur l'axe des ordonnées, on a nos effectifs et sur l'axe des abscisses, on a notre variable statistique XI. Plus on représente sous forme de bâton les données. On va faire bien sûr des exercices sur ces différentes représentations graphiques plus tard. Ici, je vous présente juste globalement ce qui est le plus souvent représenté par rapport aux différentes variables statistiques. Le diagramme peut se représenter de la manière suivante. Vous avez toujours sur l'axe des abscisses notre variable statistique et sur l'axe des ordonnées l'effectif. Et puis, on représente les classes de la manière suivante. Et dans ce genre de représentation, on doit distinguer entre une variable présentée dans des classes à amplitude égale ou bien à amplitude différente. Tous ces cas, on va les voir dans des exercices à venir. Pour le moment, je vous présente globalement ce qui est le plus souvent représenté comme graphique par rapport au type de variable statistique. Voilà, je m'arrête là pour ce cours. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada